Ça fait deux mois que je prépare avec MrBeast une surprise pour Unshame Il devra accomplir en 24 heures un challenge dans un pays où il n'est jamais allé Une fois le message de MrBeast reçu, j'ai secrètement mis en place les derniers détails du piège sans qu'il ne soit au courant de rien Salut Charles, ça va ? Ouais ça va Vas-y bien rentre Pourquoi t'es là ? Tu veux pas être en Australie toi ? Ouais mais je suis pas en Australie Mais c'est quoi ce bordel ? Vas-y dépêche, ça doit aller très très vite, j'ai un message pour toi sur cet ordinateur Mais est-ce que je pourrais aller faire du volume ce soir ou c'est mort genre ? C'est mort Mec je stresse là ! T'es prêt ? Ouais je suis prêt T'es bien assis Ouais je suis assis ouais Bonjour Roche, this is MrBeast and I have an exciting challenge for you I have a list of tasks for you to complete But the trick is, you won't know them until you get to the airport And if you manage to complete all the challenges within 24 hours, there will be a big reward waiting for you But go quick, you're gonna run out of time What ? Il y a MrBeast qui vient de me parler ! Il y a MrBeast qui vient de me parler ! Mec c'est une blague, tu te fous de la gueule ? Non non je sais pas, c'est pas une blague Et pourquoi je dois aller à l'aéroport frère ? Est-ce qu'on a un avion dans 4 heures ? On a un avion dans 4 heures ? Ok go, go 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 frère ! Je dois me grouiller ! T'as ton sac là ? Non tu te fous ma gueule ! Je dois aller à l'aéroport mais j'allais dans un pays Tu sais où tu vas ou pas ? Non ? J'arrive pas à y croire mais MrBeast vient de me parler en français ! Bonjour Unchain ! Là mec je suis perdu frère, la première fois je vais prendre un avion et je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire ! T'as un sac et t'as calme ! En vrai ça me va ! Et si je réussis son défi en moins de 24 heures, je recevrai une grosse surprise ! C'est un grand défi en attendant pour toi ! Me voici à l'aéroport pour recevoir son deuxième indice ! Tu es avec ton téléphone, tu viens de recevoir un message normalement ! T'as mis service ? Ouais ! No way ! On va à Tokyo frère ! MrBeast vient de me prendre un ticket business class pour j'aille à Tokyo ! The challenge will only start once you step outside the airport ! C'est trop bien frère ! On peut mettre les pieds là ! MrBeast ! Merci frère pour la glace business ! Ça fait trop plaisir ! On est dans l'avion ! J'ai les effets devant moi, je vais les regarder avec vous ! Aller dans un bar à chat, manger dans un conbini, boire un verre de sake, se baigner dans un onsen ! Selfie avec le Gundam ! Mais je ne comprends rien ! Qu'est-ce qu'il m'a envoyé MrBeast frère ? Assuter le tome 1 de One Piece en japonais ! Devenir un ninja ! Manger un poisson que tu as pêché ! Là avec Daniel on a tout la vue pour savoir comment on va mettre en place les défis ! Parce que là, trois quarts des défis, je ne sais pas ce que ça veut dire ! On va ouvrir une carte, on va tout écrire un planning pour avoir la meilleure stratégie ! Parce que si j'arrive pas à moins de 24 heures, j'ai pas la récompense de MrBeast ! Les gars on est toujours dans l'aéroport ! Le chronomètre n'est pas lancé, d'accord ? Donc j'ai pu réfléchir aux défis et donc on les a classés ! La première chose que je vais faire, c'est aller au Starbucks et traverser le plus grand passage piéton du monde ! Le moment où je mets un pied dehors, je ne suis plus dans l'aéroport ! Donc on va devoir lancer le chronomètre ! Et à partir de ce moment-là, je vais avoir 24 heures pour faire les défis de MrBeast ! Prépare-toi à courir ! Ah boy ! 3, 2, 1, go ! 5, 1, go ! 6, 2, go ! En fait les gars, ça fait 1 heure et on arrive à Tokyo ! Dites-vous, c'est juste le métro pour aller à Tokyo tellement la ville est immense ! On est dehors, on est dehors, on est à Tokyo Il est grand cet immeuble là, je vous remets qu'on n'a pas le temps Il nous reste un peu moins de 23h, direction les premiers défis Je crois que c'est là-bas les gars, c'est le plus grand carrefour du monde, le plus grand passage piéton du monde Le Starbucks il est là, c'est le premier défi les gars On doit voir pendant ce Starbucks on aura fait le premier défi C'est là le passage piéton, le passage piéton il est immense Je dois aller boire au Starbucks, dans l'endroit le plus connu de Tokyo C'est vrai Starbucks ? Il faut voir le monde au Starbucks Il y a une hybrérie au 7ème étage, ça se trouve tu pourras trouver le tamin de One Piece Oh, Dany tu restes là frère, tu vas là-bas ? Merci en plein milieu Oh le monde qui amène, attends mais c'est un truc de baiser par contre le monde Cette vidéo s'annonce incroyable, active la cloche frérot pour rien louper de l'aventure que MrBeast m'a donné La première partie de l'aventure se passe bien, on arrive à réussir les premiers défis Oh merde, ça va être rouge, ça va être rouge Vite, je m'en remets au bas Tidoy Mec, il y en a trop, je trouverai jamais Mec, il y en a tellement Mais mec, en fait ici, c'est pas écrivé en chiffres C'est écrivé, c'est quoi ça, c'est un les gars, ça veut dire un japonais ça ? Demain à un vendeur, demain à un vendeur 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 Défi réussi Défi réussi les gars, on va directement l'acheter Merci Les gars, le café pour le soir, MrBeast, il a bien passé en premier pour choix ultra boosté Là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il veut que je trouve un combine C'est un petit endroit, un petit shop où tu manges C'est bon ? Les gars, il reste ce temps-là, un peu plus de 22h Prochain défi, c'est qu'il faut qu'on dorme dans un capsule hôtel Dans une capsule, je vais juste dormir dans une capsule On est arrivé à l'hôtel, les gars, alors que ça, c'est un hôtel capsule, ça va être incroyable Je sens que je vais pas beaucoup dormir cette nuit On se change rapidement avant de découvrir nos chambres Chut, 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 faut pas faire du bruit C'est quoi ce bordel ? Je dors dans une capsule temporelle Danny, il dort juste en dessous Mais Danny ! Ça résonne, il est 2h du matin, les gars Et il reste 20h pour le challenge Il y a moins de 12h, j'étais tranquillement chez moi Là, je me retrouvais à Tokyo, dormir dans une capsule Va à peine dormir 6h Et demain, on va te voir enchaîner tout le reste Bisous bonheur les gars J'ai bien dormi hein Allez, on y va ! Deuxième heure dans la capsule hôtel réussie Il est 8h du matin, donc on a dormi de 3h du mat' à 8h du mat' OMG Donc là, on se dirige pour prendre notre premier taxi On va continuer les défis les robes Et surtout, on va aller rencontrer le streameuse français Ok les gars, je crois qu'on est là ? Non, je crois qu'on est là en fait Ah non là, là ! C'est pas un peu perdu ? Non ! Tu vois la tour qu'on a vu là-bas ? Il faut qu'on arrive tout là-haut Mais avant ça, il faut que j'arrive à trouver un kimono Et pour ça, on va se faire aider Coucou, ça va ? Ça va ! Un kimono neuf, c'est extrêmement cher Genre extrêmement cher Ça peut monter autant à 700 qu'à 1500, etc, etc Moi j'ai fait du judo Le judo, ça compte pas pour un kimono ? Non, ça compte pas ! La seconde main au Japon, c'est de l'occasion vraiment très bon état Let's go ! Je suis chaud ! C'est parti pour le kimono ! En gros, c'est un peu grand pour un japonais Mais il va essayer de trouver quelque chose qu'on aime à ta taille On dirait une robe de chambre On va le mettre bien par rapport à tes pieds En général, c'est les couleurs qu'ils utilisent pour les hommes Et c'est super beau ! Ouais, c'est super beau ! Pas du tout ! Tu trouves ? Je suis un samouraï Attention à vous ! Défi validé ! Maintenant, il faut qu'on aille manger un ramen avant de monter en haut de la tourne J'avais trop mal aux pieds dans ces tongs Mes pieds ! Mes pieds ! Attendez les gars ! Mais j'en ai profité pour trouver un magasin de souvenirs afin d'acheter une casquette japonaise pour valider mon prochain défi ! Elle est trop belle la casquette ! Il y a juste un détail ! Un tout petit détail ! T'as envie d'enlever le carton dedans ? Oui ! Fallait pas lui dire ! T'avais un petit style ! Là, c'est bien là ! Oh les gars ! Ça fait tellement du bien ! On a les arbres sakura ! Les arbres sakura, c'est bon ça ! C'est défi validé ! On a la chance parce que tu vois là ! Les fleurs roses, ça arrive une seule fois par an ! Et on est à ce moment-là ! Après-ci, c'est un truc de malade ! Le prochain défi que ça puisse me dire d'aller faire, c'est cette tour que tu vois là-bas ! On va monter tout en haut ! La Skytree, comment on y va ? On tongue ! Pas du tout ! On est à la Skytree ! C'est la plus grande tour de Tokyo, les gars ! On est déjà arrivés ! En 20 secondes ! Mec, on va à l'océan ! Bon les mecs, on peut pas trop rester ici ! Il nous reste 7 heures et on a la moitié des défis ! Let's go, on continue ! Prochain défi, les gars ! On doit prendre un café à Pokémon Center et ouvrir un booster ! Aujourd'hui, les Pokémon, on va les chasser ! Oh les pochettes, mec ! Regarde ! Wow ! Je pense à un pente ! Je crois qu'il nous faut un autre panier, là, les gars ! Thank you ! Thank you so much ! On a deux Pokémon ! Là-dedans, je peux avoir tout ça comme Pokémon ! Plus rare, c'est celui d'en bas à droite, Noctal, celui-là ! En fait, j'ai de la chance ! Le prochain défi, on fait quoi ? Un jour, je serai ! Le meilleur dresseur ! Je peux pas courir, là ! Il faut que j'enlève la robe ! Tu enlèves le kimono ? Oui ! Ok, il est temps de se changer parce que j'avance trop lentement ! Regarde ! Alors, Dan, ce qu'il reste d'important à faire ? Se mener dans un onsen ! Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ! Mais je vais aller sous l'eau ! Il faut que j'aille dans une salle d'arcade pour jouer aux petites pinces ! Oh mec, c'est quoi les gachas et les photomathons ? On y va, let's go ? Bah ouais, il nous reste... pas beaucoup ! Hé, mais tes chaussures ! Pas des couilles ! J'ai pas oublié un défi, Mr Beast m'a demandé de faire un home run au baseball ! Car au Japon, c'est leur sport favori le baseball ! Tu peux pas tester à 100 km heure, là ? On va, let's go ! Le 8, ça a touché ! Défi réussi, les gars ! On a déjà de choses qui nous attend ! Regardez juste en haut, là-bas ! Je vais me transformer comme un ninja ! Comme Don Haruto ! On entend les ninjas s'entraîner ! Allez, on tira le maximize ! Un héritier ! J'ai pas volué ! Bon, mes amis ! Allez ! J'ai pas volu. J'ai pas volu. C'est-à-t-il, c'est-à-t-il un...? Un héritier ! 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 Je suis un vrai samouraï maintenant. Prochain défi. Prends le vent, les gars, il y a autant de vent parce qu'on est en haut d'une colline et en haut de cette colline, ils ont fait la tour Eiffel de Tokyo. Alors là, elle est au-dessus de moi, normalement, vous la voyez là-bas sur le plan de Dany. Regardez, au-dessus de ma tête. Voilà le bail, c'est un truc de ouf. Donc moi, le but, c'est de manger, bien entendu, le petit croissant. C'était l'objectif, manger un croissant français au pied de la tour Eiffel de Tokyo. Défi validé. J'ai mis un petit jus d'orange, tu vois, pour vraiment faire français, tu vois, parce que oui, j'ai le seum qu'ils ont aussi une tour Eiffel, d'accord ? Allez, on prend le taxi et prochain défi. C'est un endroit où on peut boire, se détendre et tout, et regardez tous les chats qu'il y a, qu'ils ont tous un nom. Et par exemple, ils s'appellent Tsunade. C'est parti, on monte au sixième étage, venez. Alors les gars, on a un défi qu'on doit trouver. Bon, il doit être facilement repérable avec sa petite lampe qui sort comme ça. Et c'est humé qu'on doit trouver, d'accord ? Alors les mecs, ici, ce que nous avons pris, c'est de la glace pour chat. Ah, c'est à l'arrivée, il va tout grailler là, je crois qu'il a l'air de kiffer. Alors dedans, tu sais ce qu'il sert pas ? Tu sais, j'ai mis de la prog. Ok les gars, alors j'ai trouvé humé, du coup j'ai gagné le défi. Pendant ce temps de pause, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube les amis, en activant la cloche, ça ferait un plaisir. Avec le petit pouce bleu. Franchement, je pense que j'ai perdu le défi de Mister Vis, parce que là, je suis en train de perdre des minutes précieuses à nourrir les chats. Et humé, il a vraiment une tête éclatée, non ? Oh, le fond d'air ! Oh, c'est trop mignon ! Allez, on continue ! On est arrivé, machine à tu sais, le truc qui prend est comme ça et tu gagnes quelque chose. Il y en a partout ici, regardez la ruelle là-bas. L'objectif, trouver une machine qui nous plaît et surtout réussir à gagner quelque chose. C'est le défi de Mister Vis. Musique Là les gars il faut que j'appuie pour que ça baisse un truc dessus, ça va se tomber de la bouche sur la flèche J'ai fait le rythme Non, non C'est entre les deux du coup il se passe rien J'en ai ? Non, non rien du tout Musique C'est de la merde Ah comment je vais perdre tout mon argent les gars Ah c'est ça là qui remonte là et après il faut que ça coupe un truc Non 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 Oh je l'ai gelé je l'ai gelé sans froid Oh la 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 Défi réussi Attention c'est une carte secrète Wouah Wouah Oh non pas tomber dessus les gars Alors ça c'est une boîte qui donne des bouboules Dans les bouboules tu peux avoir ça On a fait tous les magasins pour avoir le pokémon J'ai envie d'avoir le Mewtwo T'as un seul effet Et là je t'en met Tu penses c'est quoi ? C'est pas bon Let's go ! Let's go c'est Mewtwo Oh let's go frère c'est Mewtwo Oh la chate Ok ma soirée elle est refaite mec Ici au Japon les arcades sont tellement évolués Dites-vous que nous on connait qu'il y a des joueurs pros sur Fortnite sur Valorant Et bien eux au Japon ils ont des joueurs pros sur des bornes d'arcade Vous avez vu ce qu'il y avait dehors ? C'est un restaurant où tu dois pêcher toi même ton poisson autour du bateau Si tu n'arrives pas à les pêcher tu ne manges pas Allez on y va Mordre ! Pourquoi il veut pas mordre ? Il sait que les poissons qui mangent ils reviennent jamais Moi je veux l'énorme Langement stratégique Je vais aller sur le côté La concentration Langement stratégique validé Ouh c'était du sport un peu quand même hein Dans ce resto il y a du saké Donc ça va nous faire un défi supplémentaire Le poisson pêché et le saké C'est le poisson que je viens de tuer Il vient de être découplé en morceaux Il est devant moi Il est devant moi Japan sake Alors qu'est ce que c'est du saké ? C'est de la potion magique de riz Instant Parc Oui c'est... Oui What the bug C'est euh... J'ai des frissons et tout sur tout mon corps Buvez avec modération Buvez pas Namaste gozaimasu ! J'ai tenu hein, t'as vu ? Le sake, elle m'a détruit ! Pour moi, sake, t'sais, ça allait être genre, je sais pas moi, une boisson bizarre. C'est trop léger ! Mais c'est de la *** ! 0.4 ! En règle générale, vous ne devez rien porter dans l'espace de baignade. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez vous couvrir avec une serviette de l'onsen avant d'entrer dans l'eau. La serviette de l'onsen, elle fait 20 cm sur 20 cm. C'est elle la serviette ! Regarde ! Et si tu fais l'eau comme ça ? Oh, t'es pas rassur ! Regarde ! On viva tout ! C'est quoi ce défi ? Franchement, alors... Je suis sûr que Mr. Beast, il savait que dans ces endroits, il allait montrer leur peuple, les japonais. Si tu rentres dans le onsen, dans l'endroit où il y a l'eau, et tu vois les japonais, ils sont tous tous nus, tu fais quoi ? Tu remontes ? Jamais voyager avec Danil, il paie toutes les deux secondes ! Les gars, on annule ! 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 Il y avait trop de monde, on redescend, les gars ! Et en plus, ça allait se faire qu'un café ! On y retourne à deux ans du matin. On ne va pas aller du tout ! Qu'est-ce qu'on y retourne ? Non, non, non ! On va dans la salle de bain fermer un clé ! Bon, on y va ? Non, j'y vais pas ! L'abonné, il a regardé comme ça, il fait ! Il y a une shade ! Une shade, il est parti dans l'autre sens ! Je prends le seul hôtel de tout Tokyo, il y a des français, frère ! Je vais pas aller montrer ma... Allez, on y va ! 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 Allez, c'est parti ! Eh, c'est parti ! J'ai une goutte de sueur, là ! C'est pourquoi je suis venu à Tokyo pour pas faire les onsen tenues ? T'as arrêté de... Bien sûr que j'y vais y aller, les gars ! Bon, les gars, on peut pas filmer, par contre ! Mec, il nous reste deux trucs à faire ! Team Lab, et il nous reste aussi le Gundam ! Donc, prendre la photo devant un méga robojère ! Et le truc, c'est que ces deux trucs-là sont tout au-dessus de Tokyo ! Et on va avoir un petit problème, c'est qu'il nous reste 30 minutes de voiture pour le faire ! Il nous reste une heure et demie pour le défi ! C'est-à-dire qu'il nous reste même pas une heure pour prendre la photo et faire le truc ! Je suis éclaté ! Je suis épuisé de la journée, les gars ! Mais c'était... c'est incroyable ! 1h11, et on aura fait 24 heures ! J'suis fatigué, j'suis fatigué, mystérieux, c'est du monde dans le truc, d'accord ? Vous êtes arrivés à destination ! Il nous reste 1h01 ! On doit faire une photo devant un robot géant à l'hashtag Transformers Et toucher la tour de la mort du feu qui tue ! Et c'est là-bas l'arrivée ! Je le vois ! Une dame, il me dit qu'il y a un robot de 50 mètres ! Je le vois pas ! J'en peux plus, les gars, ça fait une merde qu'on marche ! Oh ! Mais c'est là, c'est là ! La Vanda et le défi, let's go ! Oh ! Ouais, c'est énorme ! Y a un mec, il faut rentrer dedans ! Non ! Il faut rentrer dedans, il faut aller faire la guerre ! Tais-toi ! Tais-toi ! Regardez le truc ! C'est énorme ! Vas-y, photo, photo, photo ! Deuxième pause ! Allez ! Good ! Ok, c'est bon ! Dernier truc, c'est la tour de l'enfer ! Tour de quoi ? Tour de feu, la tour de feu ! Ok, il nous reste 45 minutes, ça va ? 45 minutes, tu vois ? Il faut courir encore bien 20 minutes pour aller jusque là-bas, je pense ! On passe là, ça raccourcit ! Enfin, cette caméra, elle est lourde, j'aurais dû prendre une mini GoPro, je te le dis ! C'est quoi ce bordel ? Grouille ! 20 minutes ! Non, là-bas ! Et si la tour de feu, elle s'éteint, c'est d'être rien ! Vas-y, viens ! Pou-pou ! Viens ! C'est là ! Les gars, on a gagné ! J'y suis, les gars ! Il lui restait 19 minutes ! On a réussi, let's go ! Bon ! Elle est où, la récompense, Mister Beast ? Tu le vois ? Ce soir, à l'hôtel ! À l'hôtel ? Ouais, à l'hôtel ! Je vous la veux maintenant, moi ! Impossible ! Je pouvais pas le porter ! C'est trop gros ! Oui, la surprise est grosse ! Non ! Bon, mais les gars, avant qu'on voit la surprise, j'espère que vous avez kiffé l'expérience ! Moi, là, le Japon, ça allait extrêmement vite ! Mais la seule chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est plus profiter ! Parce que j'ai fait des choses de malade ! Mais à chaque fois, c'était genre 10 minutes, 20 minutes, 30 secondes ! Donc les gars, si vous avez kiffé le Japon, faites-le-moi savoir ! Moi, j'ai envie d'y revenir ! Sans Mister Beast cette fois-ci ! Je vais me poser deux secondes ! Parce que là, mon cerveau, je sais pas... Il faut que je pose un petit peu mes idées au clair ! Et on se retrouve à l'hôtel avec le méga récompense ! J'ai trop hâte ! Mais je suis épuisé en même temps, genre... Allez, hop, hop, hop ! En courant ? Oh, ça va ! Non ! Il y a le cadeau ! C'est quoi ? Il y a le cadeau de Mister Beast ! Wouah ! C'est lui qui est venu ? C'est moi, je te l'ai déposé après ! Ah, donc c'était Dany qui était le fautif avec Mister Beast ! Bah, frérot, du coup, vous l'aurez, hein ! Si il me l'envoie, c'est-à-dire qu'on a réussi les défis ! Oh, les mecs ! J'ai une lettre ! Bonjour, Lanchine ! Félicitations pour avoir accompli tous ces défis en ce moment, en 24h ! Voici trois précieuses cartes Pokémon ! Bravo, champions ! Je vais essayer de parler plus souvent en français maintenant ! Reste à l'écoute ! Amicalement, Mister Beast ! Si Mister Beast m'a contacté, les gars, c'est parce qu'il va sortir sa chaîne réaction en français ! Toutes ces vidéos sur cette chaîne-là sont en français ! Tu peux aller les check et tu vas tout comprendre ce que dit Mister Beast ! Toutes les voix ont été doublées en français, mec ! N'hésite pas à aller check, voilà, la chaîne sera en promenade de description ! Mec, c'est trop stylé comment c'est fait, mec ! C'est une sorte de carte Pokémon dans un cadre en vert, mec ! Là, Dany, je te le dis sincèrement, c'est en mode... Y'a pas de billets, tu vois ! Parce qu'après, il me semble qu'avec les billets ! Là, je pense qu'il a voulu mettre les billets en carte Pokémon ! Donc, je pense que c'est des cartes Pokémon qui va coûter très cher ! Vas-y, on commence par la première ! What the fuck ! Dracofeu VMAX PESA10, les gars ! Ça coûte combien, ça, Dany ? Je sais pas du tout, je connais pas le prix de cette carte ! Pikachu PESA10 ! Alors, c'est un Pikachu squelette ninja du Japon ! PESA10, c'est la carte, elle est parfaite ! Ouais, ça, je crois que c'est 2500€, à peu près ! Ma gueule ! Cette carte, elle vaut 2500 balles ! Mister Beast, je peux pas l'accepter ! Je te redonne la box, j'aurai pas la dernière carte Pokémon ! T'inquiète, moi, je la prends ! Oh, non, 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 je vais juste la prendre, ok ! La dernière carte... Mec, je la voulais ! T'as dit à Mister Beast quelle carte je voulais, en fait ! Dracofeu Shiny ! J'ai toujours voulu avoir cette carte, les gars ! Bon, les gars, désolé, si je saute pas partout, je suis éclaté de la journée, mais... En fait, mon cerveau, il arrive pas à comprendre ce qu'il se passe ! Mister Beast, je vais garder ça tout précieusement ! T'es un beau gosse, mec, sans toi, j'aurais jamais pu faire cette vidéo ! Je serais jamais allé à Tokyo ! Abonnez-vous, les amis, à sa chaîne ! Et si tu veux voir qu'est-ce que ça fait de regarder une vidéo en français de Mister Beast, t'as juste une vidéo ici, voilà, je te la conseille, frérot ! Et surtout, abonne-toi à la chaîne ! C'était une chaîne ! On se dit à très vite pour une prochaine vidéo ! Chau, bye ! Steam it !